Karim, deuxième match, deuxième match sous mes yeux, deuxième victoire. Ben oui, c'est comme je t'ai déjà dit à l'année passée, tu peux venir tous les vendredis quand tu es là, tu nous portes chance, donc tu es notre trèfle à quatre feuilles comme on dit. Pourtant un match compliqué dans le premier quart d'heure, et le premier quart d'heure c'était vraiment une bataille de milieu. On avait du mal à sortir, on se demandait si les joueurs savaient qu'il y avait des goals pour marquer. Ben voilà, on a eu la chance de marquer quand même assez rapidement dans la partie, donc c'était plus à nous à trop sortir. L'Est l'a fait un tout petit peu, mais on a eu les occasions je pense pour faire le 2-0, on n'a pas réussi à le faire. Puis quand ils ont fait le 1-1, je pense que les deux équipes sont neutralisées jusqu'à la mi-temps en tout cas. Alors ben, tu prends l'ascendant en deuxième mi-temps, tu montes à 4-2 je pense, tu prends deux goals d'écart, ils ont des occasions pour revenir, ils jouent gardé un volant, malheureusement ça ne réussit pas pour Roboken, et le score final 5-4 finalement. D'où vient est-ce que l'équipe n'a pas su garder cet avantage de deux buts ? Est-ce qu'il y a un stress, de mal faire, une pression qu'ils se sont mis eux-mêmes ? Ben, je pense qu'on est même monté à 5-2 à un moment, je pense que honnêtement quand on regarde la deuxième mi-temps, on a sorti une grosse deuxième mi-temps. On a eu énormément de possession, si on voit les buts qu'on a mis, on a marqué des très beaux buts avec des très, de très beaux mouvements. Malheureusement on est monté très vite à 5 fautes, donc voilà, on a toujours peur de faire la petite faute à ce moment-là. Et puis la Estre a joué gardien à un volant, il faut le dire ce qu'il y a, ils l'ont très, très bien fait. Heureusement qu'il restait quelques minutes et qu'on a réussi à résister jusque dans les dernières minutes, mais quand tu joues presque à 20 minutes avec 5 fautes, c'était compliqué à ce moment-là. Mais honnêtement, je pense que la deuxième mi-temps, il n'y avait pas fautes en tout cas. Oui, c'est juste, rectification, ça est monté à 5-3 parce que j'avais une question justement, et ma question c'était le point commun de cette année et l'année passée, c'était le score 5-3. Mais hors ta faveur, l'année passée c'était 5-3 pour la Estre, si tu te rappelles, et cette année tu es monté à 3-5. Mais bon, ils ont mis le 4ème et mon interview a été brûlée sur cette partie-là, mais ce n'est pas grave. Deux belles victoires, deux grosses équipes que tu as rencontrées pour débuter. Oui, je pense que le championnat est relevé, chaque vendredi ça va être difficile. Après, il faut reconnaître aussi que quand les équipes jouent contre Bokken, ils ont une énorme envie de nous battre et c'est tout à fait normal. Nous, on joue l'essai de monter en puissance et de jouer le meilleur possible les vendredis. Et moi, je suis satisfait de nos deux premiers matchs. On remporte 4 points pour le moment sur 4. Donc voilà, il faut qu'on continue, il faut qu'on prenne match par match, monter en puissance et arriver à nos objectifs. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué les scores des autres matchs, mais c'est toujours des scores d'un goal d'écart. 2-1, 5-3, 5-4 ici en l'occurrence. Et c'est toujours des scores très serrés. Ben voilà, ça se prouve le niveau de la série, donc le championnat est relevé. Donc chaque vendredi, il faudra venir très concentré et se donner à fond jusqu'à la dernière minute. On l'a bien vu aujourd'hui, on a dû se battre jusqu'à les dernières secondes pour garder notre victoire. Et il ne faut sous-estimer personne et venir tous les vendredis bien concentré. Alors, dernière question, un petit passement au cœur de jouer contre Antoine Lemay ? Bien sûr, Antoine, moi personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a joué presque 10 années ensemble, on a fait la route ensemble. Il l'a apprécié par les joueurs, par les dirigeants, il a laissé une belle trace chez nous. Et ça fait plaisir de le voir et ça le fera toujours plaisir de rejouer contre lui dans les semaines ou les années à venir. Dans les années à venir, comme tu dis, est-ce que pour toi, il aurait la carrière pour être dans ton rôle ? Pas spécialement au Bokkan, évidemment, mais est-ce qu'il pourrait être coach d'une équipe ? Bien sûr, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de posé, il a énormément d'expérience. Moi, je pense qu'il pourrait devenir coach, c'est une certitude. Merci Karim et passe un bon week-end. Avec plaisir, toi aussi. Merci à toi. Merci à toi.